Voici ce que tu dois savoir sur les premiers contacts entre les Autochtones et les Européens. Dès le début des années 1500, les Autochtones qui occupent le nord-est de l'Amérique entrent en contact avec des Européens qui pêchent la morue au large de Terre-Neuve et dans le golfe du Saint-Laurent. Les Béutucs, les Inuits et les Mi'kma y rencontrent des pêcheurs normands, bretons et basques venus profiter des immenses bancs de poissons. Les Européens doivent sécher et saler la morue et ils ont aussi besoin de fondre la graisse de baleine sur les rives du continent. Ces activités entraînent une augmentation importante des rencontres et des échanges entre les Européens et les Autochtones. Au cours du XVIe siècle, des explorateurs français multiplient leur voyage dans le fleuve Saint-Laurent pour trouver des richesses et tenter de fonder une colonie. Comment prennent forme les échanges entre les Autochtones et les Européens ? Les échanges se produisent d'abord sur les rives du Golfe du Saint-Laurent et à Terre-Neuve. Les Autochtones souhaitent mettre la main sur des outils de cuivre, des armes, des perles de verre et des couvertures alors que les Européens veulent acquérir des pots d'animaux pour leur fourrure et leur cuir. À cette époque, la demande européenne pour la fourrure explose, ce qui incite de nombreux marchands français à s'aventurer dans cette partie de l'Amérique avec la ferme intention d'acquérir des fourrures. Certaines communautés algonquiennes et inuites intègrent progressivement les objets européens aux réseaux commerciaux autochtones déjà en place. Les Autochtones et les Européens communiquent grâce à des signes ainsi qu'à des mots inventés pour désigner les objets échangés et les lieux visités. Rapidement, les Européens comprennent que c'est un avantage d'intégrer les immenses réseaux d'échange des Autochtones s'ils veulent tirer profit du commerce des fourrures. C'est dans ce contexte que Tadoussac devient le principal lieu d'acquisition de la fourrure auprès des nations algonquiennes. Situé au confluent du fleuve Saint-Laurent et de la rivière Saguenay, Tadoussac est un lieu de rassemblement et d'échange pour les Premières Nations depuis plusieurs générations. En 1603, les Français choisissent donc ce lieu pour y installer le premier poste pour la traite des fourrures. Et les explorateurs français là-dedans? Durant le XVIe siècle, des nations autochtones rencontrent aussi des explorateurs français en quête de richesses et d'un passage vers l'Asie. Ces explorateurs s'appuient notamment sur les connaissances des Autochtones pour faciliter leur navigation sur les cours d'eau de l'Amérique. À plusieurs reprises, les Autochtones aident les Français à survivre aux hivers rigoureux et ils transmettent leurs savoirs médicinaux pour guérir des maladies comme le scorbut. Peu à peu, des explorateurs comme Jacques Cartier et Samuel de Champlain prennent possession du Nord-Est de l'Amérique du Nord au nom du Roi de France. Et ce, malgré la présence millénaire des Autochtones. Ces explorateurs négocient également des droits de passage avec des nations autochtones pour cartographier le territoire et ses ressources. À plusieurs reprises, les actions des Européens engendrent des relations tendues avec les Autochtones. Par exemple, Jacques Cartier installe une croix à Gaspé lors de son premier voyage en 1534, ce qui suscite le mécontentement de Donnacona, le chef du village giroquoien de Stadacone. Lorsque Cartier repart en France, il enlève deux des fils de Donnacona pour les présenter à la Couronne française. Au fil des voyages de Jacques Cartier, un objectif va s'ajouter. Renforcer la présence de la France en Amérique par l'établissement d'une colonie permanente. En 1541, Cartier fonde ainsi la première colonie nommée Charlebourg-Royal à proximité de Stadacone. C'est à cet endroit que sera fondée la ville de Québec. Cartier établit cette colonie sans alliance avec les Iroquoien du Saint-Laurent, ce qui suscite l'hostilité de ces derniers. À la suite de plusieurs attaques, Cartier et son équipage quittent définitivement Charlebourg-Royal au printemps de 1542. Qu'est-ce qui mène au premier établissement permanent des Français dans la vallée du Saint-Laurent ? Après l'échec de plusieurs tentatives de colonisation, les Français tentent à nouveau de s'installer en Amérique du Nord au début des années 1600. Pour assurer le succès de leur projet de colonie, les Français veulent instaurer des relations politiques plus durables avec les Autochtones. En 1603, des Français concluent une alliance avec certaines nations algonquiennes, représentées par le chef Anada Bijou. Dans ce contexte, deux perspectives s'opposent. Aux yeux des Français, cette alliance leur donne légitimité de s'installer sur une partie du territoire des Autochtones. Selon la perspective des Autochtones, les Français ont surestimé l'importance de leur rencontre de 1603. Cette entente n'aurait pas permis aux Français d'occuper le territoire autochtone. Malgré ses perspectives opposées, Samuel de Champlain s'appuie sur l'alliance de 1603 pour justifier l'occupation française du territoire autochtone. En 1608, Champlain fonde Québec le premier établissement permanent des Français dans la vallée du Saint-Laurent. Quelles sont les conséquences de la colonisation du territoire autochtone par les Français? Les premiers contacts et le projet de colonie français ne sont pas sans conséquences sur les sociétés autochtones. L'intérêt économique des Français pour les pot-castars influence les réseaux d'échange autochtones qui intègrent peu à peu des objets européens comme les outils de fer et les chaudrons en cuivre. Graduellement, les Autochtones modifient leur stratégie d'échange pour contrôler le commerce des fourrures avec les Européens. Finalement, les maladies comme la variole courante en France sont mortelles pour les Autochtones qui n'ont pas les anticorps pour les combattre. À l'échelle de l'Amérique, des géographes estiment que le choc microbien a décimé 90% des populations autochtones dont le nombre passe d'environ 60 millions à 6 millions au cours du XVIe siècle. Dans les siècles qui suivent, cette importante chute démographique bouleverse profondément les sociétés autochtones et elle facilite la colonisation de l'Amérique par les Européens. Voilà ce que tu devais savoir sur les premiers contacts entre les Autochtones et les Européens. 5. 1 1 2 2 1 1 2 3 1 2 5 Sous-titrage ST' 501